Il serait temps d'effacer tout ça, d'effacer ses amendes. Nous avons largement payé cette dette. Le message d'Antoine Marquini se veut clair. Cet ancien détenu nationaliste, entouré d'une cinquantaine de militants de Patriote, réclame l'effacement de son amende. Condamné à payer la somme de 177 000 euros de dédommagement suite à des attentats, il se retrouve dans une situation financière difficile. On m'a fait plusieurs fois des relances. Bon, je n'ai jamais répondu à ces relances. Et puis ils sont arrivés, ils se sont renseignés, ils sont arrivés à savoir que j'étais au chômage. Et ils me prennent sur les allocations, ils me fonctionnent sur les allocations chômage tous les mois. Donc ils me prennent à peu près 130 euros par mois sur des allocations de 900 euros à peu près. Le lieu du rassemblement d'aujourd'hui, la caserne des CRS de Fouriagne, n'est pas anodin. C'est cette caserne alors en construction qui a été la cible de deux attentats en l'espace d'un an, entre 2001 et 2002. Des attentats revendiqués par le FLNC dit des anonymes, une dissidence du FLNC Union des combattants. Condamné en 2007 par la cour d'assises spécialement composée de Paris à 12 ans de prison, Antoine Marquis, initié à l'image, était présenté par l'accusation comme le chef du groupe clandestin. Des peines de 11 ans à l'acquittement ont été prononcées contre les 13 autres accusés. Pour le collectif Padriot, aux années de prison s'ajoute une double peine due à ces amendes. Les anciens prisonniers c'est un peu les oubliés de l'histoire. C'est un peu aussi les oubliés de l'histoire même contemporaine avec la victoire des nationalistes. Alors aujourd'hui par contre c'est pas les oubliés de l'état français et des services fiscaux. On leur reclame des amendes exorbitantes. Alors nous on pense que ces amendes exorbitantes c'est un message politique, éminemment politique, qui nous est adressé à tous, à toute la Corse. Et nous avons décidé d'y répondre de façon éminemment politique par l'unité de tous les anciens prisonniers. Au total ces amendes s'élèvent à 10 millions d'euros. Il est peu probable que l'état renonce à une somme aussi importante. Padriot y a sollicité un rendez-vous avec la nouvelle préfète de Corse pour l'heure sans réponse.